Le conseil municipal de Dory satisfait de son bilan de cinq ans d'action de développement. Le maire et ses collaborateurs étaient face aux citoyens de la commune pour dire ce qui a pu être fait. Entre 2016 et 2020, en début de journal, nous aurons la substance du bilan défendu par les autorités communales. Et puis, dans cette édition, nous aurons des nouvelles du vaccin contre le COVID-19 administré en régions comme à Ouagadougou. À Fadangourma, la campagne de vaccination lancée avant-hier poursuit son cours et attend des candidats au vaccin. Nous verrons cela dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h de la RTB. Merci de nous suivre. Le bilan de cinq années d'exercice présentées aux populations, le conseil municipal de Dory a tenu jeudi dernier sa journée de rédivabilité. C'était le moment pour le maire et ses collaborateurs de présenter les réalisations du conseil municipal pour l'exercice 2016-2020. Selon les responsables de la commune, leurs efforts de développement local ont produit des résultats comme le meilleur accès à l'eau potable. Le point des échanges avec Albert Nébier et Théodore Zoubouga. C'est un face-à-face entre le maire et les populations de Dory. Le conseil municipal rend compte de la gestion de la commune durant les cinq dernières années. Un mandat satisfaisant selon le premier responsable communal qui égrène ici des acquis engrangés en termes de réalisation en infrastructures éducatives, sanitaire et sociales, notamment l'accès à l'eau potable. Nous sommes fiers de ce que nous avons pu réaliser surtout en question d'eau. La question d'eau est fondamentale au niveau de cette commune comme de toute la région, même au-delà. Nous avions toujours beaucoup de villages qui avaient toujours des taux d'accès à l'eau qui étaient très très difficiles. On peut dire que nous avons augmenté considérablement le taux d'accès à l'eau en milieu rural. Une satisfaction mais encore des défis à relever. Nous souhaitons aussi que le maire prenne davantage les questions au niveau de la jeunesse, les questions au niveau des femmes et aussi à l'accès à l'eau potable. Il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup qui reste à être fait. Au-delà, au-delà de tout ici, surtout en tant que sahélienne, c'est vrai que le plus important c'est d'avoir de l'eau à boire mais aussi de l'eau pour le bétail. Et sans occulter le débat sur l'insécurité. On ne doit plus tourner en rond puisque ça se resserre sur Doré. Doré est le dernier refuge. Le début là, j'ai suggéré au maire de mettre en place une commission pour réfléchir sur ça. Parce qu'au fur et à mesure si les conseils voient que nous avons peur de parler de ce problème, ils disent les gens de la bourse. C'est comme ça qu'ils qualifient les terroristes. Personne n'ose même prononcer les choses. Ça ne peut pas aller. De nombreuses attentes auxquelles les populations de Doré espèrent trouver des solutions au cours du mandat restant du conseil municipal. Pendant ce temps, le conseil municipal de Bobo-Dulasio, lui, tient sa deuxième session ordinaire de l'année. Pour cette session, le budget de la commune constituait le point principal des débats. Au cours de la session, il était particulièrement question de réduire certaines taxes, notamment celles liées à l'enlèvement des agrégats dans la commune. Trissa Traoré et Karim Sissé nous résument les travaux de ce conseil municipal. C'est une session fondamentalement budgétaire. Sur la vingtaine de points à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2021 du conseil municipal de Bobo-Dulasio, 18 entrées au budget. Une manière pour le conseil de se conformer aux textes qui font obligation aux collectivités d'apporter au cours du mois de juin des modifications budgétaires pour prendre en compte les résultats du compte administratif. L'examen et l'adoption d'un projet de concertation portant révision des taux de la taxe sur l'enlèvement des agrégats dans la commune de Bobo-Dulasio en fait partie. En fusionnant ce qu'ils appelaient avant la part des propriétaires terriens, on a fusionné ça avec cette taxe de sorte que c'est monté de 2 000 à 3 000 francs. Et parce que maintenant, suivant la nouvelle délibération, ces 3 000 francs doivent être répartis entre la commune à 80% et les préposés que nous assumons être les propriétaires terriens. Plusieurs arrondissements de la commune de Bobo-Dulasio avaient sollicité des autorisations spéciales pour les lotissements. Un budget avait été voté pour l'exécution des travaux. Les principes budgétaires voudraient que nous revenions sur ça en constatant que rien n'a été fait et que le budget n'a pas été mouvementé, mais nous procédons aux écritures. Donc c'est une question de formalité sur ces questions de budget annexe des lotissements. A cette deuxième session ordinaire, une benne de ramassade d'ordue a été officiellement remise au maire de la commune de Bobo-Dulasio. Et le geste est du comité communal de jumelage de Bobo-Dulasio. La journée mondiale de l'environnement célébrée à Fadan Gourma. Une célébration marquée par une marche et la remise d'un message de plaidoyer aux autorités locales pour une meilleure prise en compte des questions environnementales dans les politiques et plans de développement. C'est l'ONG Okades Caritas Burkina qui a organisé la journée ce 5 juin. De Fada, le reportage de Désiré Ilbudo et Aruna Maré. Une marche de l'Okades Caritas Burkina pour la cause de l'environnement dans les rues de Fadan Gourma. Une façon pour cette ONG d'interpeller les décideurs et les communautés sur l'urgence de protéger la maison commune, la terre. Nous voulons ainsi joindre notre voix à celle du pape François pour faire un plaidoyer afin que notre région et notre pays s'engagent à des plans beaucoup plus concrets pour pouvoir permettre à nos citoyens de juger d'un environnement sain qui puisse promouvoir un développement durable. Et c'est dans ce sens que nous vous remettons l'encyclique du pape François Laudato Si. Même vision partagée ici à cette rencontre qui se tient également dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement. A travers sketch et autres discours, les intervenants invitent la population à développer des comportements éco-citoyens. Les jeunes, les enfants ont été surtout fortement impliqués pour l'organisation de cette cérémonie. Si la génération montante arrive à se mettre à l'esprit qu'il faut bien protéger l'environnement, nous allons y gagner et en tout cas ça va être bien pour la génération montante. Les meilleurs services et groupements féminins de la ville de Fadan-Gourma voient leurs efforts reconnus à travers la remise d'attestations de reconnaissance et des prix en nature afin de les aider à poursuivre le combat contre la dégradation de l'environnement. Anako, dans le sud-ouest, un projet qui arrive à son terme passe au bilan de sa mise en œuvre. Il s'agit du projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt dont le bilan a été présenté au cours d'une session extraordinaire du conseil municipal. À l'actif de ce projet mis en œuvre par l'ONG ASUDEC, on peut noter le balisage des bois sacrés et la formation des jeunes et des femmes. On fait le point avec Elvis Thuna et Lambert Souma. Arrivé à son terme, le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt fait le point de son intervention dans la commune de Nako. Face au conseil municipal, l'ONG ASUDEC qui a mis en œuvre le projet affirme avoir délimité et borné neuf bois sacrés. De même, des comités de vigilance et de protection de l'environnement ont été mis en place dans les 78 villages que comptent la commune de Nako. Nous avons eu à former des jeunes dans la gestion durable des ressources naturelles. Ces femmes ont été formées dans la transformation des noix de qualité en beurre et du beurre au savon liquide et savon solide. Ces femmes aussi ont été formées dans la transformation des graines de neré en Sumbala. C'était une façon pour nous de démontrer l'importance de ces ressources naturelles. Si nous préservons bien nos ressources naturelles, voilà ce qu'on peut gagner par exemple. Pour les femmes de la commune de Nako, l'intervention de l'ONG ASUDEC est salutaire car elle leur a permis d'acquérir un savoir-faire, douleur de médecinement à l'endroit de toutes les parties prenantes. L'effectivité du transfert des ressources naturelles n'étant pas encore une réalité sur le terrain, le maire de la commune de Nako fait un plaidoyer. Nous sommes les communes pilotes qui mettent en œuvre ces comités de vigilance dans les villages. Donc l'État devrait quand même nous accompagner à nous envoyer des décrets d'application pour encore donner plus de force juridique à ces comités locaux qui gèrent donc les questions de l'environnement dans les villages. Dans la dynamique de pouvoir agir avec des tasses, si nous faisons bien avec ces comités, cela fera des recettes pour la commune. L'Union internationale pour la conservation de la nature a financé ce projet depuis 2018 à hauteur de 30 millions de francs CFA. La suite de ce journal et nous parlons maintenant du vaccin contre le Covid-19 administré en région. C'est le cas du sud-ouest, plus précisément à Gawa, où le top départ de la vaccination anti-Covid a été lancé le 5 juin dernier, ce qui ouvrait la voie à une trentaine de sites pour administrer le vaccin. Le reportage de Elvis Thuina et Lambert Soma. Une fiche en main, cet agent de santé attend de recevoir sa dose de vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Après quelques instants, c'est fait. Il est le premier vacciné dans la région du sud-ouest. Avec les réseaux sociaux, les commentaires, les rumeurs, bien sûr, j'avais quand même eu quelques appréhensions par rapport à ça. Mais moi, j'étais convaincu que le Burkina Faso ne peut pas décider d'envoyer un vaccin et puis ça va nuire sa population. Donc j'ai adhéré en tout cas à la vaccination. Pour cette première phase, vu que le nombre de doses n'est pas suffisant, des cibles bien précises ont été identifiées. Il s'agit des agents de santé en première ligne, des futurs pélérés au HAD, les plus de 60 ans, les personnes souffrant de diabète, les insuffisants rénaux et les hyper tendus. Tous ceux qui sont dans les 7 lieux de communes comme centres de santé sont des sites de vaccination. Également à Campti, le centre médical fait partie des sites de vaccination. On compte au total 30 sites de vaccination pour cette première phase. On les invite également à s'inscrire dans cette dynamique pour qu'ils puissent être aussi protégés contre vraiment cette maladie. Le directeur régional de la santé du Sud-Ouest tient à rassurer les populations quant à la fiabilité et l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Il invite donc les citoyens à se rendre dans les différents lieux de vaccination. La même campagne de vaccination a été lancée à Fadangourma, dans l'est du pays. Au moins 4 000 personnes sont attendues pour recevoir leur première dose de vaccin sur une période de 4 jours. C'est ce que nous redisent Justin Tiendrebego et Jérôme Tendano depuis Fadangourma. Reportage. Il est 10 heures au CSPS urbain de Fadangourma. L'air détendu, les autorités régionales arrivent pour recevoir leur première dose de vaccin anti-Covid-19. Contrôle d'usage et voici les candidats au vaccin installés. Le directeur régional de la santé rappelle le contexte et explique les consignes. Les cibles de cette vaccination sont prioritairement ceux qui ont pris de 18 ans. Et spécifiquement les personnes âgées depuis 55 ans, les personnels de santé, les personnes vivant avec des maladies chroniques. Le secrétaire général de la région est le premier vacciné contre le Covid-19 à l'Est. Ensuite le directeur régional de la santé, puis les autres. Une mise en observation de 15 minutes et tout va bien. Je n'ai pas senti de changement. C'est comme tous les autres vaccins. Dans la région de l'Est, nous avons des potentiels voyageurs et nous avons des futurs pèlerins. Et c'est l'occasion d'inviter ce beau monde-là à venir se faire vacciner. Madame Dianou est également venue se faire vacciner pour mieux se protéger et contribuer à freiner la propagation de la maladie. J'ai choisi de venir me faire vacciner. Dès que vous êtes vacciné, vous vous vaccinez contre le Covid, vous êtes protégé. Pour cette première phase, le cap de 4 000 vaccinés contre le Covid-19 est visé dans 33 sites à travers la région de l'Est. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Le 20h, c'est tout à l'heure avec Marguerite Douaniot. Bonsoir.